Philippe Marion, vous êtes le maire de Condrieux, mais vous êtes aussi depuis le 27 juin 2021 dernier membre du conseil départemental. Donc conseiller départemental, on l'appelait ça avant, conseiller général. Vous me blaguiez quand je vous disais ça. Comment vous avez vécu cette entrée dans cette nouvelle assemblée ? Alors, d'une part, nous avons été installés officiellement le 1er juillet dernier. Écoutez, c'est toujours très franchement intimidant puisque c'est quand même un nouveau poste. Là, on n'a pas encore pris toutes nos fonctions, toutes nos délégations, puisqu'on a une prochaine séance plénière le 22 juillet, date à laquelle on aura toute la répartition des délégations. A l'heure actuelle, je m'occupe uniquement de ce qu'on appelle le SMART, c'est le syndicat hydraulique pour le secteur de l'agriculture. Mais il y a d'autres délégations déjà qui vous sont promises ou déjà données ? Voilà. Alors, il y a d'autres délégations qui, entre guillemets, me sont promises. Donc, il y a celle concernant le musée de Saint-Romangal, vous avez le parc régional du Mila, et puis donc, bien sûr, le collège du Basse-Nord. Aujourd'hui, on rappelle un petit peu quels sont les champs d'activité, parce que ce qui a fait un peu la désaffection des électeurs, je crois, lors des dernières élections des 20 à 7 juin, on ne sait plus ce que fait la région, ce que fait le département. Alors, que fait un département ? Alors, que fait un département ? Il a des compétences qui sont extrêmement, en même temps à la mesure précises, concrètes pour tous les habitants du canton et du département du Rhône. À ce soir, on va s'occuper, par exemple, du RSA, on s'occupe de l'aide personnalisée à domicile, ce qu'on appelle l'APA. Donc, l'aide sociale, c'est quand même le budget principal du département ? Quelle est la volonté du président Guilloto, qui a été réélu président, pour deuxième mandat, justement, vers les conseillers départementaux sur leur territoire ? Alors, d'une part, c'est de vraiment travailler par rapport à une notion de proximité, c'est-à-dire que c'est nous donner des délégations qui soient proches de nos habitants, de nos administrés. D'autre part, c'est de continuer aussi à désendetter le département, à lui redonner des marges de manœuvre et puis travailler aussi sur tout ce qui est domaine. Par exemple, au niveau des collèges, il y a énormément de projets, soit de rénovation, soit de création de nouveaux collèges. Parce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous les ans, on a l'équivalent d'un collège qui arrivent, entre guillemets, sur le nouveau canton. Donc, en termes d'effectifs, il faut véritablement qu'il y ait des efforts de fait. Et c'est valable aussi bien maintenant et même à terme au niveau du collège du Basse-Nant. Ultime question, justement, vous tendez la perche. Le collège, c'est les départements. J'imagine que les équipements sportifs attenants au département, c'est attenant au collège, c'est aussi le département. Alors, le département contribuera s'il y a un agrandissement ou un changement sur le terrain de sport ? Alors, la réponse est affirmative. C'est déjà acté. C'est-à-dire qu'en deux mots, concernant le stade de Basse-Nant, c'est maintenant une zone qui va être, comme on dit, cristallisée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. À savoir qu'on est sur un secteur de captation de l'eau potable. Ce que ça signifie, et comme n'importe quelle commune, c'est une zone qui va être entièrement clôturée, qui va être, entre guillemets, dépolluée. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est gravillant, replanter de l'herbe, et personne n'aura droit à y accéder, sauf les services de l'eau. Et parallèlement, nous avons, à partir de l'arrêté préfectoral qui va être délivré au mois de décembre ou janvier l'année prochaine, un délai de 4 ans pour pouvoir déplacer ce stade. Et d'ores et déjà, je commence déjà à travailler sur ces pistes pour le décaler, le faire glisser, si je puis dire, du nord vers le sud sur des terrains qui appartiennent déjà à la commune depuis de très nombreuses années. Et là, nous aurons un stade qui sera, en termes de dimensionnement, qui sera pareil. Et nous sommes en train d'acquérir d'autres parcelles, la commune, je parle, la commune, pour, de telle manière, avoir des abords aussi un peu plus larges. Merci.